Juste sur les duos d'attaquants, il y en a eu dans l'histoire du foot des duos où ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris, il y avait d'autres problèmes à chaque fois indépendants ou ça peut exister donc cette incompatibilité ? Papin Cantona, Henri Trezeguet, ça n'a pas forcément fonctionné comme on pouvait l'espérer ? Ben oui, ils peuvent se marcher sur les pieds, ils peuvent que lorsqu'un joueur préfère que l'autre aille dans la profondeur, l'autre décroche, ça peut arriver, sincèrement ça peut arriver, après ça doit se travailler, c'est pas inscrit dans le marbre comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut le travailler, maintenant au bout d'un moment si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, il y a des joueurs qui peuvent être complémentaires et comme tu l'as dit Griezmann il peut être complémentaire de tout le monde, ça c'est sûr. Alors Marvin nous rejoint au 32-16, supporter de Lyon. Et Ronaldo Bale aussi, Ronaldo Bale ça a été compliqué, Benzema on savait pas trop mais après ils ont su faire face, tu sais moi je pars de l'idée, excuse-moi après on va prendre de Marvin, mais avec les grands joueurs, tu n'as jamais de problème, tu n'as jamais de problème d'ego, c'est toujours avec ceux qui se prennent pour des grands joueurs, mais tu n'as jamais de problème avec les grands joueurs, tu n'as jamais, même si ils sont des égaux, Ronaldo, il a vite compris qu'il avait besoin de Benzema s'il voulait marquer autant de buts, il a vite compris qu'il aurait besoin de Bale et les Galactiques ils ont compris. Mais Ibrahimovic il a toujours du mal avec le deuxième attaquant. Mais moi je n'ai jamais, pour moi, pour moi c'est pas un très grand joueur Zlatan, pour moi c'est pas, je l'ai dit, redit 200 millions de fois, on est bien d'accord, pour moi c'est pas un très grand joueur, parce que pour moi les grands, les très grands joueurs, tu n'as jamais de problème et ils te rendent les autres meilleurs, les grands joueurs te rendent les autres meilleurs, voilà, il y aura Messi qui aurait pu dire que Messi laisserait un peu de place à Neymar et à Suarez, et pourtant ça le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada